Alors, au Club Alpin français d'Alberville, on a bien sûr deux périodes, la période estivale et la période hivernale, on va dire. Durant la période hivernale, on pratique, on propose du ski de randonnée, du ski alpin, de la raquette à neige. Et durant la période estivale, qui court à peu près du mois de mai jusqu'à l'entrée de l'hiver, on propose essentiellement la randonnée pédestre, de l'alpinisme, de l'escalade grande voie et depuis cette année, le vélo de montagne. A partir du 11 mai, date du déconfinement, bien sûr on a dû s'adapter, toutes nos activités avaient été arrêtées au 15 mars, date de l'annonce du confinement. A partir de cette date, on a mis en place des mesures sanitaires pour limiter la propagation du virus. Donc, bien sûr, le respect des gestes barrières, la distanciation sociale, si les gens ont des symptômes, ne pas revenir. Dans les recommandations, on demande à tous les participants d'avoir un kit Covid, c'est-à-dire deux masques avec eux, dans le sac, et du gel hydroalcoolique. Et on a mis à disposition de tous nos encadrants du gel hydroalcoolique et des masques, au cas où certains l'ont oublié. On respecte ce qui a été annoncé par le gouvernement, 10 personnes maximum par activité, encadrants compris. Bon, pour la randonnée pédestre, c'est plus simple, mais pour l'alpinisme, de toute façon, on n'atteint jamais ce quota, même en situation normale, on n'a jamais 10 personnes en même temps sur une sortie d'alpinisme, ça serait trop compliqué à gérer. Une nouveauté cette année, le vélo de montagne, qu'on n'avait pas les autres années, puisque un de nos adhérents a passé son brevet d'initiateur de vélo de montagne, et il propose des sorties depuis samedi. Malheureusement, samedi dernier, la météo a empêché cette sortie. On espère que ça va s'améliorer, qu'il va pouvoir réaliser les sorties proposées les jours suivants. On a trois écoles jeunes au club alpin, donc une école de ski alpin, celle-ci, bien sûr, elle est terminée, puisque la saison de ski est totalement terminée, malheureusement depuis le 15 mars. Et on a également une école d'escalade et une école d'aventure. Comme ces écoles s'adressent à des jeunes mineurs, on a décidé de ne pas reprendre ces activités avant la rentrée de septembre. Donc tous les vendredis, ici au local, au 36 rue Félix-Chotan, à Albertville, de 18h à 20h, il y a un salarié qui est là, et il y a toujours deux, trois bénévoles qui sont là. Moi, souvent, en qualité de président, je suis souvent là aussi. On peut être à mesure de donner tous les renseignements que les gens souhaitent sur ce que nous proposons et les tarifs qu'on propose. Ils peuvent également aller sur notre site internet, caf.fr, où c'est un site libre, ils voient tout ce qui se passe au sein du club, les activités, ils peuvent voir l'agenda des sorties. Déjà, ils peuvent se faire une idée des sorties qui sont proposées, et ils voient aussi les comptes rendus des sorties, lorsqu'il y a des comptes rendus de sorties qui sont mis sur le site. de concert des sorties dont l'on peut acheter, il faut savoir, qué intéril permettra d'abétais moment,